Oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 30 ans de recherche. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, on construisait, en tout cas nous, pas de la même manière dont on construit aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement technique. On ne proposait pas non plus à nos clients la même architecture ou la même façon d'appréhender une construction. L'idée est de dire, si cette divine proportion ou ce nombre d'or apporte vraiment quelque chose, si les anciens l'utilisaient, eh bien, si je construis ces mesures, j'espère pouvoir apporter plus d'harmonie, de bien-être et de confort aux utilisateurs du bâtiment. D'accord ? Alors, j'ai un ou deux exemples très rapides. C'est pour ça que j'ai dit que je commence par la fin. Oui, quand on a fait le palais de l'équilibre pour exposer O2 et qu'on l'a reconstruit au CERN, on a fait une sphère. Une sphère, une sphère métaphore du globe terrestre. Eh bien oui, une sphère, dans sa perfection, contient la divine proportion. Et ce qui est très intéressant, c'est que la géométrie crée une onde de forme qui va avoir une influence sur l'environnement. Dans le palais de l'équilibre, dans cette sphère, si vous vous mettez au centre, au premier étage, vous êtes tout près du centre de gravité de la sphère. Si vous vous mettez là, vous entendez du bruit partout et on ne vous entend pas quand vous parlez. Ça modifie totalement, par exemple, la perception du son. C'est juste la géométrie. Puis c'est bien, au centre de gravité, c'est le point central. C'est le point comme un. C'est ça le point central. Et on cherche à aller d'ailleurs en direction du point central, du point de l'unité. Si nous sommes dans le fractionnement, le point comme un, c'est le point de l'unité, c'est là, avec notre règle du jeu des bâtisseurs, on essaye d'aller dans cette direction et une sphère vous le permet. Le refuge du goûter au Mont-Blanc, il fonctionne parfaitement parce qu'on l'a posé sur une ellipse dessinée au nombre d'or en plein. Et ça, une vertu suivante, c'est-à-dire que ça vous répartit, on a des vents énormes là, ça vous répartit la répartition des forces du vent et en plus, on a un fondoir à neige derrière. La forme elliptique permet à la neige de glisser le long du refuge du goûter comme le long d'un fuselage et d'aller se poser derrière le refuge. Eh bien, c'est la géométrie, bien sûr, sacrée qui permet ça. Des choses plus petites, ça c'est notre maison de Nax, ou un petit atelier que j'ai construit en porte-à-faux, tout ici et au nombre d'or. Vous ne pouvez pas juste dire, j'ai lu un bouquin, j'ai dessiné des trucs. Non, il faut, si vous avez la possibilité, il faut l'expérimenter. Est-ce que si je vis dans une maison construite au nombre d'or, c'est mieux qu'une maison qui ne tient absolument pas compte de ses proportions ? Alors, d'y vivre, je peux déjà vous dire, oui, il se passe des trucs. À tel point que, par exemple, on a une cliente qui a décidé de construire un centre de yoga à Champéry et qui nous a demandé d'intégrer non seulement le nombre d'or, mais en plus la mesure, dont je vais vous parler après, qui est la coudée royale égyptienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé au système métrique pour réaliser cet édifice. Vous avez ici une structure qui est construite non seulement au nombre d'or, mais avec une mesure qui est la coudée. Et je vais vous expliquer cette étrange corrélation entre la mesure et la proportion. Et quand vous rentrez déjà dans cette construction, qui n'est pas terminée, c'est encore un chantier, vous rentrez, il se passe déjà un truc. Vous avez des frissons. Et l'idée, c'est que si on fait un centre de yoga, il faut qu'on cherche à ce qu'on s'élève dans un centre de yoga. On ne cherche pas à se coller par terre. Ou bien si on fait des concerts de musique, il faut que l'acoustique soit parfaite. Si vous utilisez ces principes, vous n'avez jamais besoin, ou très peu besoin, de mettre des correcteurs acoustiques dans un bâtiment, parce que la géométrie fait que le son fonctionne bien. C'est-à-dire des miracles de l'Opéra Nation. C'est que sans faire exprès, le fait de l'agrandir, de l'élargir, quand on l'a construit sur la place des Nations, je dis sans faire exprès, parce que les architectes n'avaient pas vraiment cherché ça, eh bien, c'est devenu un rectangle d'or. Vous vous rappelez de l'acoustique de l'Opéra Nation ? C'était fabuleux. C'est une preuve que la géométrie vous apporte cela. Applaudissements